Musique Si le 1 depuis 2 mois est raisonnablement discret, il n'en est pas moins ambitieux. Notamment le club de Sierra Périgna qui se développe à grands pas sans griller les étapes. Avec son équipe senior féminine qui joue les premiers rôles depuis le début du championnat en National 3. Les filles du président Denis Jarlier recevaient Saint-Chamon, équipe de milieu de tableau à la Halle des Sports de Périgna-les-Sarlièves. L'occasion pour nous de vous faire découvrir ce club qui ne cache plus ses ambitions au sud de l'agglomération clermontoise. La partie était plutôt mal engagée, une habitude pour les filles de Christophe da Silva. Après 10 minutes de jeu, les Pérignatoises étaient menées 2 à 0. Mais une fois passée la période de flottement, la machine HCCP se mettait en marche. Après l'égalisation des violettes et après avoir réglé les derniers détails en défense, Sierra Périgna prenait rapidement le large. Jamais Saint-Chamon n'est parvenu à revenir. Avec un écart maximum de plus 10 et un score final de 29 à 20, les Auvergnates s'imposaient logiquement et tenaient ainsi leur rang de cadors du championnat. C'est un peu notre habitude de démarrer les matchs timidement. Mais en même temps on sait que quand on joue comme ça, les filles sont un peu irrésistibles. Donc c'est bien, c'est très très bien. Et puis en plus il y a eu de la joie et de la bonne humeur. Donc ça c'est cool, ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas joué comme ça avec autant de gaieté. Et ça se voit dans le résultat je crois. Ouais, je savais que si on sortait des 10 premières minutes correctement, on était quand même au-dessus. Et puis en plus l'équipe est vraiment bien en ce moment. Il y a de l'euphorie un peu dans le groupe. Donc ça c'est très bien, ça faisait un bon moment. Et donc ouais, ouais, à partir du moment où on maîtrise notre sujet en défense, on a encore une très belle Pauline dans les buts qui a fait un nombre d'arrêts incalculable qui nous laisse d'ailleurs largement devant sur les 10 premières minutes. Donc voilà, c'est une bonne chose. Avec cette 10ème victoire, Serra Périgna reste au contact des 3 premiers. Avec 35 points au compteur, mais avec un match de retard qui se disputera le 3 mars à Echalas. Alors forcément, après 4 saisons en N3, on reste certes modeste, mais avec un objectif en tête, la montée en N2. Et le club est prêt à faire le grand saut, sur et en dehors du terrain. Et les atouts ne manquent pas. Un club structuré, un conseil d'administration impliqué, des joueuses soudées, un public toujours plus nombreux et une relève déjà prête. Seul petit ombre au tableau, le budget, le nerf de la guerre. Très satisfait ce soir, surtout qu'il y avait la manière, la méthode était là, c'était propre, pas de problème, très satisfait. On a l'habitude d'être modeste, mais là, les ambitions, c'était la montée. Donc on va continuer de garder ces ambitions. On est placé dans les 3 premières tout de suite, avec un match en retard. Donc les ambitions restent les mêmes. On va essayer d'accéder à cette National 2. Ça fait 4 ans maintenant qu'on est à National 3, donc on va essayer de sauter le pas. On sait ce qu'il nous faut, on sait ce qu'il nous manque. Ça va être très compliqué, mais on va se donner les moyens d'accéder et de faire une saison en N2 si on doit monter en N2. Les points forts du club, c'est qu'on arrive à être relativement bien structuré. On a pas mal de licenciés. Les points faibles, c'est comme tous les clubs. Après, c'est un problème de finances. Les déplacements, les arbitres, tout ça, tout devient plus compliqué, plus vous montez de niveau, surtout financièrement. Après, au niveau du club, on a un conseil d'administration qui est bien en place, avec des gens qui sont bien derrière le club, qui sont prêts à dire on va en N2. Et voilà, je pense que ça fait partie des points forts. La structuration, je pense que c'est une réussite. Et puis c'est une réussite, on va dire, plutôt à long terme, parce que ça fait maintenant... Le club existe depuis 1998. On l'a boosté à partir de 2001. Et depuis 10 ans, je pense qu'on a bien bossé. On est arrivé parmi les clubs de haut de tableau au niveau Auvergnat. On va essayer de s'y maintenir. C'est pas facile, mais on va essayer de continuer de bosser dans ce test. Pour l'instant, on tient le rang. Après, il y a déjà trois défaites. Donc, à mon avis, ça va jouer autour de cinq défaites maximum, la montée. Donc, nous, on sait qu'on n'a plus trop le droit à erreur, en fait. Même si devant, ça a autant perdu que nous, on sait qu'il ne faut pas lâcher, parce que toutes les petites équipes viennent quand même avec l'ambition de prendre des points parce que le maintien est dur, très dur dans cette poule. Nous, on l'a joué assez souvent. Donc, on sait ce que c'est. Et donc, on sait que tous les matchs sont très, très difficiles. Donc, voilà, nous, il faut qu'on joue comme ça tous les week-ends et on ne devrait pas être loin de la montée à la fin. Mais la montée passera inévitablement par des victoires. L'entraîneur Christophe Da Silva peut compter sur un groupe appliqué qui vit bien, solide défensivement et même euphorique qui a pris goût à la victoire. Un beau challenge à relever pour les sept derniers matchs de la saison avec, à la fin, peut-être, l'accession en National 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada